Thésée On peut placer l'époque où reçut Thésée entre les années 1249 et 1199 avant Jésus-Christ. Quand les historiens décrivent la terre, mon cher Sosius Sénésion, ils suppriment aux extrémités de leur carte les contrées sur lesquelles ils n'ont pas de renseignements précis et des notes à la marge expliquent leur raison. Au-delà de ces limites, sables arides pleins de bêtes féroces ou bien marées couvertes de ténèbres ou bien encore frimas de la city ou bien enfin mères prises par les glaces. Moi aussi, en composant ces vies comparées, je pourrais, à leur exemple, après avoir parcouru les temps où la vraisemblance est permise au discours et où le récit historique s'appuie sur des faits certains, dire des âges qui ont précédé. Au-delà de ces limites, c'est le pays des prodigues et des tragédies habités par les poètes et les mythologues. Nulle vraisemblance, nulle authenticité. Toutefois, ayant publié les vies de Licurgue, le législateur et du roi Numa, j'ai cru avoir quelques raisons de remonter jusqu'à Robulus puisque je venais de faire l'histoire presque d'un contemporain. Or, en considérant, comme dit Echille, contre un tel guerrier qui pourrait lutter, qui j'opposerais à cet homme qui suffirait à l'œuvre ? Il m'a paru que le fondateur de la belle et renommée ville d'Athènes devait être mis en lutte et en parallèle avec le père de l'invincible et glorieuse Rome. J'aimonderai, je l'espère, ce que cette vie a de fabuleux, j'y mettrai le vrai en lumière, j'y répandrai la couleur de l'histoire. Mais s'il arrive quelquefois que le récit se refuse obstinément à devenir croyable et que le caractère de la vraisemblance y fasse défaut, alors j'aurai recours à l'indulgence des lecteurs et je les prierai d'accueillir sans trop de sévérité ces antiques traditions. Donc, Thésée et Romulus m'ont semblé avoir entre eux plus d'un trait de ressemblance. Tous deux nés secrètement d'une union clandestine, ils ont passé pour les enfants des dieux, vaillant tous les deux, chacun de nous le sait. À la force, ils ont joint la sagesse. Des deux cités les plus illustrées du monde, Rome et Athènes, Romulus a bâti l'une et Thésée a constitué encore les habitants de l'autre. Tous deux, ils ont enlevé des femmes et pas plus l'un que l'autre, ils n'ont été exempts de calamités privées, de dispensions domestiques, même ils ont fini l'un comme le nuire par s'attirer la haine de leurs concitoyens. Si toutefois, les traditions mêmes qui semblent le moins fabuleuses peuvent servir à fonder quelques certitudes. Thésée par son père, remontait à Érectée et aux premiers autochtones. Du côté de sa mère, il était Pélopide. Pélops avait été le plus puissant des rois du Péloponnèse, moins encore par ses richesses que par le nombre de ses enfants. Il maria plusieurs de ses filles aux hommes les plus considérables du pays et il dissémina la plupart de ses fils dans les gouvernements des villes. Pitéus, l'un d'eux, aïeul maternel de Thésée, fonda la petite ville de Trézène. Il acquit le renom d'hommes sensés et sages entre tous. La sagesse alors en estime consistait, je crois, en sentences morales du genre de celles qui ont fait la célébrité du poème des Iodes sur les travaux et les jours. C'est là que se trouve la maxime suivante qu'on dit être de Pitéus. « Paye à leur valeur les services de ton ami. » Le philosophe Aristote lui-même la lui attribue. Et Euripide, en appelant Hippolyte le disciple du saint Pitéus, nous montre quelle réputation Pitéus s'était acquise. Égé n'avait point d'enfant et il désirait d'en avoir. Et la Pitié lui avait, dit-on, rendu cet oracle si connu qu'il lui défendait d'avoir commerce avec aucune femme avant son retour à Athènes. Mais le sens des paroles lui sembla manquer un peu de clarté et comme il passait par Trézène, il fit part à Pitéus de l'ordre du Dieu qui était ainsi conçu. « Ne délie pas le pied qui sort de l'outre. » « Ô puissant dominateur des peuples, avant d'être rentré dans Athènes. » Pitéus, évidemment, l'interpréta à sa manière, car il fit tant soit persuasion soit adresse qu'Étra eut commerce avec Égé. Celle-ci apprit ensuite que c'était la fille de Pitéus et se doutant bien qu'elle était grosse, il laissa à son départ une épée et des brodequins qu'il cacha sous une grande pierre assez creuse pour contenir ce dépôt. Il ne communiqua son secret qu'à Étra seul et il lui recommanda si elle accouchait d'un fils et que, parvenu à l'âge virule, il fut assez fort pour lever la pierre et prendre ce que son père aurait laissé, de le lui envoyer, muni de ses signes de reconnaissance, sans que personne s'en doutât et avec le plus grand secret possible, car il redoutait fort les embûches des Palantides. C'étaient les cinquante fils de Pallas qui le méprisaient parce qu'il n'avait point d'enfant. Il partit et Étra mit au monde un fils. L'enfant selon les Indes fut nommé immédiatement Thésée à cause des signes de reconnaissance déposés par son père, mais suivant d'autres, il ne reçut ce nom qu'à Athènes après qu'Égée l'eut reconnu pour son fils. Son éducation fut dirigée chez Pythéus par un gouverneur nommé Conidas, auquel les Athéniens sacrifient encore aujourd'hui un bélier la veille des fêtes théséennes. Marque honorable de souvenirs, plus justement mérités que les honneurs qu'il rend à Silanion et à Paracius, le sculpteur et le peintre des images de Thésée. C'était encore alors l'usage des jeunes gens d'Aller à Delphes, au sortir de l'enfance, pour y consacrer à Apollon les prémices de leur chevelure. Thésée s'y rendit, et le lieu où il fit cette cérémonie s'appelle encore aujourd'hui, de son nom Théséa. Mais il ne se tondit que le devant de la tête, comme dit Homère que faisaient les Abantes, et c'est de là que cette façon de se couper les cheveux fut nommée Théséide. Les Abantes adoptèrent les premiers cet usage, et ils ne l'avaient emprunté ni aux Arabes, comme l'ont cru quelques auteurs, ni aux Myziens. Les Abantes étaient des peuples très belliqueux, qui serraient de près l'ennemi dans la bataille, et qui excellaient dans les combats corps à corps, comme Archiloque le témoigne en sévère. Il n'y a chez eux ni cette multitude d'archers, ni ces nombreux soldats armés de fronde, alors que Mars engage la bataille dans la plaine. C'est l'épée à la main qu'ils iront dans la mêlée cruelle, car tel est le combat où excellent les belliqueux maîtres de Lebé. Aussi se tondaient-ils pour que leur chevelure n'offrit point de prise aux mains des ennemis. Ce fut, dit-on, pour un semblable motif qu'Alexandre de Macédoine commanda à ses généraux de faire raser la barbe des Macédoniens. C'est par là, en effet, qu'on peut le plus aisément saisir un homme dans le combat. Pendant longtemps, Etracacha, avec soin, la véritable origine de Thésée, et Pythéus faisait courir le bruit qu'il était fils de Neptune. Neptune est en grande vénération chez les Tréséniens, et regarde ce dieu comme le protecteur de leur ville. C'est à lui qu'ils consacrent les prémices de leurs fruits, et ils ont un trident pour la marque de leur monnaie. Mais lorsque Thésée, parvenu à l'adolescence, eut montré qu'à la force du corps, au courage et à la grandeur d'âme, il joignait la sagesse et le bon sens, et Trâle mena au lieu où était la pierre, lui découvrit le secret de sa naissance, lui dit de retirer les signes de reconnaissance laissés par son père, et lui conseilla de s'embarquer pour Athènes. Thésée souleva facilement la pierre, mais il refusa de s'en aller par mer, bien que cette route fût la plus sûre, et malgré les instances de son aïeul et de sa mère, car il était dangereux de se rendre par terre à Athènes. Le chemin était infesté d'un bout à l'autre par des voleurs et des brigands. Ce siècle avait produit des hommes d'une adresse, d'une agilité, d'une force de corps incomparable, puis-je dire, et invincible. Mais au lieu d'employer ses qualités naturelles à quelques fins honnêtes et utiles, ils faisaient leur délice de l'outrage et de l'impudence. Et tout le fruit qu'ils tiraient de leur supériorité, c'était l'assouvissement de leur cruauté et de leur rage, l'asservissement, l'oppression, la destruction de ceux qui tombaient sous leurs mains. Persuadés que la plupart des hommes ne louent la pudeur, l'égalité, la justice et l'humanité que parce qu'ils n'ont pas la hardiesse de commettre des injustices ou parce qu'ils craignent d'en éprouver, il croyait que toutes ces vertus n'étaient pas faites pour ceux qui peuvent avoir sur les autres un avantage décidé. Hercule, en courant par le monde, avait exterminé une partie de ses brigands. Les autres, saisis d'épouvante à son approche, s'enfuyaient devant lui et ils n'osaient plus paraître. Aussi méprisait-on ces scélérases humiliés. Mais quand Hercule eut eu le malheur de tuer Hippitus, il se retira en Lydie et il y demeura pendant longtemps esclave d'Ompal. C'était l'expiation qui s'était lui-même imposée pour son crime. La Lydie jouit alors d'une paix profonde et d'une pleine sécurité. Mais dans les contrées de la Grèce, on vit les brigandages renaître et déborder de tous côtés dès qu'il n'y eut plus personne pour les réprimer et pour s'opposer à ces violences. C'était donc risquer sa vie que de voyager par terre du Péloponnèse à Athènes. Et Pythéus, pour persuader à Thésée de partir par mer, lui dépeignait chacun de ses brigands et lui racontait les traitements cruels qu'il faisait souffrir aux étrangers. Mais depuis longtemps, le cœur de Thésée s'était secrètement enflammé, se semble, à la pensée de l'héroïque renom d'Hercule. Hercule avait toute son admiration. Il écoutait avec le plus vif intérêt ceux qui lui parlaient d'Hercule et qui lui décrivaient sa personne, surtout ceux qui l'avaient vus et entendus et qui avaient été les témoins de ses hauts faits. On voyait alors sensiblement en lui ces vives impressions que Thémistocle l'éprouva bien des années plus tard et qui lui faisaient dire que le trophée de Miltillade l'empêchait de dormir. De même Thésée, plein d'enthousiasme pour le courage d'Hercule, rêvait la nuit à ses exploits et pendant le jour se sentait transporté d'émulation et piqué d'un vif désir d'en faire autant. D'ailleurs, Hercule et lui étaient parents. Ils étaient enfants de deux cousines germaines et Tra était fille de Pythéus. Alcmène avait pour mère Lysidice et Lysidice était sœur de Pythéus étant née comme lui d'Hippodami et de Pélops. C'était donc, su donc été selon lui un déshonneur insupportable si pendant qu'Hercule courait partout auprès les brigands pour empurger la terre et les mers, lui au contraire il eut évité les combats qui se présentaient sur son chemin. S'il eut fait rougir par cette fuite à travers les mers le Dieu que l'opinion publique lui attribuait pour repère, s'il eut porté à son père véritable pour unique signe de sa naissance des brodequins une épée que le sang n'aurait point encore rougi et non pas des hauts faits et des exploits qui fit se resplendir sur le champ les marques de sa noblesse. Il partit donc avec l'intention et la résolution bien arrêtée de n'attaquer personne mais de repousser vigoureusement toute violence. Et d'abord comme il traversait le territoire d'Epidore un brigand nommé Péripétès armé ordinairement d'une massue et qu'on surnommait pour cela Corinette l'arrêta et voulut l'empêcher de passer. Thésée le combattit et le tua et charmé de la massue il l'a pris et s'en arma et il la porta toujours depuis comme Hercule portait la peau du lion. La dépouille du lion montrait à tous les yeux quel énorme monstre Hercule avait tué et Thésée faisait voir qu'il avait pu conquérir la massue mais qu'entre ses mains elle serait invincible. Dans l'isme de Corinthe il fit périr Sinis le ployeur de pain par le même supplice que Sinis avait infligé à tant d'autres. Non pas que ce fût chez Thésée parti pris ou habitude de cruauté il voulait seulement prouver que la vertu est supérieure à l'art même le plus exercé. Sinis avait une belle et grande fille nommée Périgune voyant son père mort elle avait pris la fuite et Thésée la cherchait de tous côtés dans un bois épais rempli d'épines et d'asperges sauvages où elle s'était jetée. Avec une véritable simplicité d'enfant elle leur adressait des prières comme si ses plantes l'eussent comprises. Elle leur promettait avec serment si elle lui sauvait la vie et la dérobait à la vue de Thésée de ne jamais les couper ni les brûler. Cependant Thésée l'appelait à haute voix et il lui donnait sa parole qu'il la traiterait bien et qu'il ne lui ferait aucun mal. Rassurée par ses promesses elle le sortit du bois et elle vint le trouver. Thésée de son commerce avec elle eut un fils Mélanipus mais dans la suite elle s'unit à Deionne fils d'Eurytus d'Ocali à qui Thésée la céda. De Ménalipus n'acquit Ioxus qui alla avec Ornitus s'établir dans la carie. De là l'usage conservé par les Ioxides hommes et femmes de ne point brûler les asperges sauvages ni les épines il les honore et leur rend une sorte de culte. Il y avait à Gromion une plaie nommée Pléa animal dangereux et plein de courage et dont il n'était pas aisé de venir à bout. Thésée pour ne point paraître agir uniquement par nécessité l'attendit et la tua alors qu'il pouvait continuer son chemin. Il croyait d'ailleurs qu'un homme de cœur ne doit combattre les hommes que pour repousser les attaques des méchants mais qu'il doit provoquer les animaux courageux et s'exposer contre eux à tous les dangers. Quelques-uns disent aussi que Pha était une femme meurtrière et débauchée qui habitait à Gromion qu'on lui avait donné le surnom de Lié à cause de ses mœurs et de son genre de vie et qu'ensuite elle périt sous les coups de Thésée. Sur les confins de Mégard, Thésée donna la mort à Ciron en le précipitant du haut d'un rocher dans la mer. Suivant l'opinion la plus reçue, Ciron était un brigand qui pillait les étrangers. Selon d'autres, cet homme impudent et superbe lui présentait ses pieds et il les forçait de les lui laver. Puis pendant l'opération, il les précipitait d'un coup de talon dans la mer. Les écrivains de Mégard combattent cette tradition et faisant la guerre selon l'expression de Simonide à la longue autorité des temps, ils disent que Ciron ne fut ni un brigand ni un scélérat mais au contraire le destructeur des méchants, le protecteur et l'ami des hommes justes et vertueux. Éacus, ajoute-t-il, passe pour l'homme le plus sain de la Grèce. Si créé de Salamine reçoit à Athènes les honneurs divins, la vertu de Pelée et de Télarnon n'est ignorée de personne. Or, Ciron fit gendre de Cicré, beau-père d'Éacus et grand-père de Pelée et de Télamon, né l'un et l'autre d'Énée d'Éndeïs, fit de Ciron et de Cariclo. Or, il n'est pas vraisemblable que les personnages les plus vertueux ne soient alliés aux plus méchants des hommes qu'ils aient voulu lui donner et recevoir de lui ce que les hommes ont de plus cher et de plus précieux. Ces mêmes auteurs disent encore que Thésée ne tua pas Ciron durant son premier voyage à Athènes mais longtemps après lorsqu'il s'empara des Leusis occupés alors par les Mégariens et en chassa Dioclès qui y commandait. Tels sont les récits contradictoires sur le fait en question. Arrivés à Leusis, Thésée vainquit à la lutte Cercion d'Arcadie et le tua. Passant de là à Hérinéus qui en est peu éloigné, il fit mourir Damaste qu'on appelait aussi Procruste en l'allongeant à la mesure de son lit comme il allongeait lui-même ses hôtes. En cela, Thésée imitait Hercule qui infligeait à ses agresseurs le même supplice qu'il lui avait destiné. C'est ainsi qu'Hercule avait sacrifié Buziris étouffé hanté à la lutte, tué Cycnus en combat singulier et brisé la tête de Termérus tout est venu l'expression mal termérien. Termérus à ce qu'il paraît cassait la tête aux passants en les heurtant de la sienne. De même Thésée pour punir les méchants employait contre eux le genre de violence dont ils usaient eux-mêmes et il les condamnait avec justice aux mêmes supplices qu'ils faisaient injustement souffrir aux autres. Parvenu dans sa route jusqu'au bord de ses fils il rencontra des hommes de la famille des Pitalides qui lui adressèrent les premiers le salut. Il les brilla de le purifier et le le firent avec les cérémonies d'usage et après le sacrifice propitiatoire ils le reçurent à leur foyer. C'était la seule fois qu'on lui eût encore fait bon accueil durant son voyage. Il arriva dit-on à Athènes le huitième jour du mois Cronius appelé aujourd'hui Hécatombéon. Il y trouva les affaires publiques bouleversées par les dissensions civiles et les affaires même qu'Edégé et toute sa maison dans le désordre. Médée exilée de Corinthe vivait avec le roi à qui elle avait promis de lui faire avoir des enfants par la vertu de certains remèdes. Elle eut bien vite pénétré les desseins de Thésée et elle voulut le prévenir avant qu'Edégé eut le temps de le reconnaître. Elle persuada aux vieillards affaiblis par l'âge et que remplissaient toutes sortes de craintes au sujet de la sédition d'inviter Thésée au festin des hôtes et de l'empoisonner. Thésée vint au repas avec le projet de ne pas dire lui-même le premier qui il était. Il voulait que la reconnaissance vînt d'abord de son père et afin de lui en donner l'occasion il lui laissa voir l'épée en tirant son couteau pour couper les viandes qu'on avait servies. Égé la reconnaît à l'instant et renverse la coupe où était le poison. Il interroge Thésée et sur ses réponses il salue son fils puis il le reconnaît devant l'assemblée des citoyens qui le reçurent avec joie vu le renom de sa valeur. On dit que le poison à la chute de la coupe se répandit dans cet endroit du quartier delphinien qui est aujourd'hui enfermé de murailles. C'est là qu'habitait Égée et l'Hermès qui est à l'orient du temple s'appelle encore à présent l'Hermès de la porte d'Égée. Thésée pour exercer son courage et gagner en même temps l'affection du peuple alla combattre le taureau de marathon qui nuisait beaucoup aux habitants de la tétrapole. Il le prit vivant et après l'avoir promené en spectacle dans toute la ville il le sacrifia à Apollon delphinien. Ce qu'on raconte décalé de l'hospitalité et du festin qu'elle donna à Thésée ne paraît pas entièrement dépourvu de vérité. Car l'édème des environs se rassemblait jadis pour faire à Jupiter écaléen un sacrifice qu'on appelait écalésien où ils honoraient écalé et lui donnaient le nom diminutif d'écalène par imitation de ce qu'elle même avait fait. Lorsqu'elle reçut Thésée qui était encore fort jeune elle l'avait embrassée et elle lui avait donné suivant l'usage des vieilles gens de ses petits noms d'amitié. Elle avait voué un sacrifice à Jupiter si Thésée revenait vainqueur du combat où il allait s'engager. Mais elle mourut avant son retour et Thésée institua la solennité en reconnaissance de l'hospitalité qu'il avait reçue. Tel est le récit de Pilocorus. Peu de temps après des députés vinrent de Crète chercher pour la troisième fois le tribut. Androgée fils de Minos ayant été tué en trahison dans l'Athique Minos avait fait aux Athéniens une guerre impitoyable. En même temps les dieux avaient frappé le pays de tous les fléaux partout la stérilité et les maladies enfin les rivières avaient tari. L'oracle d'Apollon annonça que la colère des dieux ne s'apaiserait et qu'il n'y aurait de trêve à ces mots qu'après qu'on aurait apaisé Minos et fait l'apaise avec lui. On lui envoya donc des héros pour le supplier d'accorder la paix. Il y consentit à condition que pendant neuf ans les Athéniens lui paieraient un tribut de sept jeunes garçons et d'autant de jeunes filles. Voilà sur quoi la plupart des écrivains sont d'accord. S'il faut en croire le récit le plus tragique ces enfants transportés en Crète étaient dévorés par le Minotaure dans le labyrinthe ou bien ils mourraient égarés dans ce palais faisant de vains efforts pour en trouver l'issue. Quant au Minotaure c'était suivant le mot de Ripide un corps double un être monstrueux et encore le mélange de deux natures le taureau et l'homme. Mais suivant Pilocorus les Crétois ne conviennent pas de ce fait. Ils disent que le labyrinthe était une prison où l'on avait d'autre mal que de ne pouvoir s'enfuir quand on y était enfermé. Minos ajoute-t-il avait institué en l'honneur de son fils des combats jimniques où les vainqueurs recevaient pour prix ses enfants qui restaient jusqu'à cet instant détenus dans le labyrinthe. Au premier jeu le vainqueur avait été un des principaux favoris du roi un général d'armée nommé Taurus homme de mœurs dur et farouche et qui avait traité les enfants des Athéniens avec insolence et cruauté. Aristote dans sa république des Bautiéniens ne croit pas non plus que ses enfants fussent mis à mort par Minos mais qu'il vieillissait en Crète à service à des travaux mercenaires et il advint que les Crétois pour acquitter un ancien vœu envoyèrent un jour à Delphes leur premier-né. Les descendants des prisonniers Athéniens se joignirent à cette troupe et tous se quittèrent ensemble le pays. Mais n'ayant pas trouvé à Delphes les moyens de subsister ils passèrent d'abord en Italie et ils s'établirent près du promontoire Iapigien puis retournant sur leur pas ils se transportèrent dans la trace et ils prirent le nom de Bautiéniens. C'est pour cela que les filles des Bautiéniens dans un de leurs sacrifices terminent les chants par ces mots « Allons à Athènes ». On voit au reste combien il est dangereux de s'attirer la haine d'une ville qui s'est parlée et qui cultive les arts. Minos a toujours été décrié et couvert d'outrage sur les théâtres d'Athènes. Rien ne lui a servi d'avoir été appelé par Hésiode le plus grand des rois et par Homer le familier de Jupiter. Les poètes tragiques ont prévalu et du Iogéum et de la Seine ils ont fait pleuvoir sur lui l'opprobre et ils l'ont fait passer pour un homme dur et violent et pourtant Minos est à les entendre le roi et le législateur des enfers tandis que Radamante n'y est que l'exécuteur des arrêts portés par Minos. Le temps de payer le troisième tribut arriva et il s'agissait de faire prononcer le sort sur ceux des pères de famille qui avaient des jeunes enfants. Ce fut une nouvelle occasion pour Égé de se voir assailli par les plaintes et les murmures des citoyens. Il était seul disait-on la cause de tout le mal et seul il n'avait aucune part à la punition. Il faisait passer sa royauté à un étranger à un bâtard et il ne s'inquiétait nullement de les voir privés de leurs fils légitimes de tous leurs enfants. Ces doléances perçaient le cœur de Thésée il se décida donc à partager lui-même la fortune des autres citoyens et dans ce dessin il s'offrit volontairement pour aller en Crète sans tirer au sort. Les Athéniens admirèrent sa grandeur d'âme et ce dévouement conquis leur affection. Égée employa d'abord les prières et les plus vives instances pour dissuader son fils mais il finit par céder à son inflexibilité et il tira au sort les autres enfants. Cependant s'il faut en croire et l'Anikus ce n'était point le sort qui désignait les jeunes garçons et les jeunes filles qu'envoyait la ville. C'était Minos lui-même qui les venait choisir et cette fois il prit Thésée le premier de tous. Les conventions établies étaient que les Athéniens fourniraient le vaisseau de transport que les enfants que Minos embarqueraient avec lui pour le voyage n'auraient aucune arme offensive et qu'à la mort du Minotaur le tribut cesserait. Avant ce jour il n'y avait jamais eu aucun espoir de salut pour ses enfants aussi le vaisseau partait-il avec une voile noire pour montrer qu'ils allaient à une mort certaine. Mais alors Thésée rassurant son père et le remplissant de confiance par la promesse de dompter le Minotaur et Gédona au pilote une seconde voile qui était blanche avec ordre de la mettre au retour si son fils était sauvé sinon de revenir avec la voile noire et de signaler ainsi la catastrophe. Simonide toutefois dit que la voile d'Hégé donna au pilote était non pas blanche mais teinte dans la liquide fleur de lieuse au vert rameau et qu'elle devait être un signe qu'ils avaient échappé à la mort. Le vaisseau avait pour pilote Amarzi Hadass Périclus suivant le récit de Simonide mais Pilocorus prétend que Thésée reçut de Cyrus de Salamine un pilote nommé Nosithous avec un matelot de proue qui s'appelait Pheax car les Athéniens ne s'appliquaient point encore à la marine. Le motif de ce présent c'est qu'au nombre des enfants se trouvait Ménestès fils de la fille de Cyrus. On a pour preuve du fait les monuments que Thésée fit élever en l'honneur de Nosithous et de Pheax à Phalaire près du temple de Cyrus. Et c'est pour eux selon Pilocorus qu'on célèbre la fête des Cybernésies. Quand le sort eut décidé Thésée prit les enfants dont les noms étaient sortis et il alla au Britanné au temple delphinien où il offrit pour eux à Apollon le rameau du suppliant. C'était une branche de l'olivier sacré enveloppée de bandelettes de laine blanche. Quand il eut fait sa prière il descendit vers la mer. C'était le sixième jour du mois Munichion jour où l'on envoie encore aujourd'hui les jeunes filles au temple delphinien pour adresser les supplications aux dieux. On prétend qu'à Delphes le dieu lui ordonna de prendre Vénus pour guide et de l'invoquer comme la compagne du voyage. On ajoute que pendant qu'il lui sacrifiait sur le bord de la mer la chèvre fut tout à coup changée en bouc de la le nom d'Épitragie que porte la déesse. Plusieurs historiens racontent et plusieurs poètes chantent qu'après qu'il eut abordé en Grète Ariane s'est pris pour lui d'amour et lui donna un peloton de fil et lui enseigna le moyen de se retirer des détours du labyrinthe qu'il tua le Minotaure et qu'il se rembarqua emmenant avec lui Ariane et les jeunes enfants. Ferricide écrit que Thésée avant de partir coupa les fonds des vaisseaux crétois et il les mit ainsi hors d'état de le poursuivre. Taurus et général de Minos se fut tué suivant des monts pendant le combat naval qu'il livra à Thésée dans le port même pour l'empêcher de mettre à la voile. Mais Pilocorus raconte que Minos ayant annoncé des jeux en l'honneur de son fils ce fut avec une chagrine jalousie qu'on songea à la victoire qu'allait remporter Thorus sur tous les concurrents. Son caractère avait rendu sa puissance odieuse aux crétois et d'ailleurs on l'accusait d'un commerce criminel avec Pazifae. Aussi quand Thésée demanda la permission de le combattre Minos la lui accorda-t-il volontiers. Et comme c'est l'usage en crête que les femmes assistent au spectacle Ariane présente au combat fut frappée de la beauté du jeune Athénien et saisit d'admiration pour le vaillant lutteur qui avait défait tous ses rivaux. Minos lui-même fut ravi surtout quand il eut vu Thorus vaincu et livré à la risée publique. Il rendit donc à Thésée les jeunes enfants et il déchargea la ville d'Athènes du tribut qu'elle payait. L'idémus prend son récit de haut mais tout différemment des autres et avait de longs détails. Il y avait dit-il un traité entre tous les peuples de la Grèce qui défendait de mettre en mer pour une destination quelconque aucun vaisseau montait de plus de cinq hommes. On n'acceptait que le seul jason qui commandait le navire Argo et qui courait la mer pour la purger des pirates. Dédale s'étant enfuit de Crète à Athènes sur une barque Minos contre les dispositions du traité le poursuit vite avec de longs vaisseaux et fut jeté par la tempête sur les côtes de la Sicile où il mourut. Decalion fils de Minos irrité contre les Athéniens les envoya sommés de lui livrer Dédale avec menace s'il refusait de faire mourir les enfants que Minos avait reçus pour otage. Thésée lui fit une réponse polie s'excusant sur ceux que Dédale était son cousin et qu'il appartenait à sa famille à titre de fils de Mérop fils d'Érectée. Cependant il fit construire une flotte nombreuse partie dans l'Athique à Timo et Tadès endroit éloigné du public parti à Trézène par l'entremise de Pythéus car son dessin était de tenir l'armement secret. Quand tout fut préparé il mit à la voile ayant pour guide Dédale et les bannis de Crète personne n'eut le moindre soupçon et les Crétois prirent pour des vaisseaux amis la flotte qui arrivait. Thésée se saisit du port débarque ses soldats surprend la ville de Knoss et le livre porte même du labyrinthe un combat où périssent deux Calions et ses gardes. Ariane était devenue par sa mort maîtresse du royaume. Thésée fit le traité avec elle il reprit les jeunes Athéniens et il unit d'amitié les Athéniens avec les Crétois lesquels jurèrent de ne jamais recommencer la guerre. Il y a encore sur ces fêtes et à propos d'Ariane une foule d'autres traditions mais qui n'ont aucun caractère d'authenticité. Ainsi les uns disent qu'Ariane abandonnée par Thésée se pendit de désespoir d'autres que conduite par des matelots dans l'île de Naxos elle y épousa Onarus prêtre de Bacchus et que Thésée l'abandonna pour un nouvel amour. Il était agité d'un violent amour pour Aiglet fils de Panopéus et Réas de Méguer dit que Pisistrate retrancha ce vers d'entre ceux des Iodes comme aussi pour faire plaisir aux Athéniens Il ajouta celui-ci dans l'évocation des morts par Homère Thésée et Pyritous illustrent enfants des dieux Suivant quelques autres Ariane eut de Thésée deux fils Oénopion et Staphylus C'est le sentiment d'Ion de Chios qui dit de sa patrie la ville que fonda Oénopion fils de Thésée Ce qu'il y a de mieux avoué dans ces fables est pour ainsi dire dans la bouche de tout le monde Toutefois Péon d'Artratonte a publié sur ce sujet un récit qui diffère de tous les autres Thésée selon lui ayant été jetée par la tempête sur les côtes de Cypre et Ariane qui était grosse se trouvant incommodée par la tourmente il la débarqua seule sur le rivage puis tandis qu'il travaillait à la sûreté de son navire il se vit emporté par les vents en pleine mer Les femmes du pays recueillirent Ariane et elles cherchèrent à adoucir le désespoir dont la remplissait son isolement Elles lui remirent des lettres qu'elles feignaient écrites par Thésée Elles lui prodiguèrent leur secours dès qu'elle ressentit les douleurs de l'enfantement et comme elle mourut sans avoir pu accoucher elle l'ensevelire Thésée revint et profondément affligé de cette mort il laissa aux habitants du pays une somme d'argent qu'il destina aux frais d'un sacrifice en l'honneur d'Ariane Il lui dédia aussi deux petites statues l'une d'argent et l'autre de bronze Dans le sacrifice qui se fait le deuxième jour du mois Gorpiéus un jeune homme couché sur un lit imite les crises et les mouvements d'une femme en travail Les habitants d'Amatonte appellent le bois sacré où ils montrent le tombeau d'Ariane bois d'Ariane Vénus Quelques écrivains de Naxos suivent une tradition qui leur est particulière Il y a eu suivant eux deux Minos et deux Ariane L'une épousa Bacchus dans Naxos et elle fut mère de Staphylus L'autre moins ancienne fut enlevée par Thésée qui l'abandonna Elle vint à Naxos et avec elle sa nourrice nommée Corsine dont on y montre encore le tombeau Cette Ariane mourut dans l'île et les honneurs qu'elle y reçoit sont tout différents de ceux qu'on rend à la première Les fêtes qui se célèbrent en l'honneur de l'ancienne se passent dans les réjouissances et les jeux Les sacrifices qu'on fait à l'autre sont mêlés de deuil et de tristesse Thésée est parti de Crète et il alla débarquer à Délos Là après avoir fait un sacrifice à Apollon et consacré la statue de Vénus qu'il avait reçu d'Ariane il exécuta avec les jeunes Athéniens une danse dont les déliens conservent encore dit-on l'usage Ce sont des pas cadensés qui s'entrelacent dans tous les sens à l'imitation des tours et des détours du labyrinthe Cette sorte de danse se nomme à Délos la grue suivant le rapport de Dicéarc Thésée la dança autour du Sératon hôtel composé de cornes d'animaux toutes du côté gauche Il dit aussi qu'il célébra des jeux à Délos et que c'est lui qui pour la première fois donna au vainqueur une branche de palmiers Quand on fut près de l'Athique Thésée oublia dans le transport de sa joie et son pilote oublia comme lui de mettre la voile qui devait être pour Égé le signe de l'heureux retour Égé au désespoir se précipita du haut d'un rocher et se tua Cependant Thésée entre dans le port et il s'acquitte des sacrifices qu'il avait voués aux dieux à Faler en partant Puis il envoie un héros à la ville pour porter la nouvelle de son arrivée Le héros trouva sur son chemin grand nombre de gens qui pleuraient la mort du roi et aussi beaucoup d'autres qui le reçurent comme on peut croire avec grand empressement et grande joie et qui lui présentèrent des couronnes pour l'heureuse nouvelle qu'il a portée Il reçut les couronnes et il en entoura son caducé Revenu vers la mer avant que Thésée eut achevé les libations il se tint au dehors du temple afin de ne pas troubler le sacrifice Les libations finies il annonça la mort d'Égé A cette nouvelle tous se mettent à monter précipitement à la ville en gémissant et en poussant de grands cris C'est pour cela dit-on qu'encore aujourd'hui dans la fête des oscophoris on couronne non pas le héros mais son caducé et qu'après les libations rassemblées ses cris et les loups loups le premier cri est celui de gens qui se hâtent et qui sont dans la joie le second marque l'étonnement et le torrôle Thésée après avoir enseveli son père s'acquitta de son vœu envers Apollon le 7 du mois Pierre-Tepsillon car c'est le jour qu'ils rentrèrent sains et saufs dans Athènes l'usage de faire bouillir ce jour-là des légumes vient dit-on de ce que les jeunes gens firent cuirent dans une même marmite tout ce qui leur restait de vivre et les mangèrent ensemble on porte aussi dans ses fêtes l'irésillonne branche d'olivier entourée de laine comme faisaient les suppliants d'alors elle est garnie de brémices de toutes sortes de fruits en mémoire du temps où la stérilité cessa dans l'Athique et l'on chante les vers suivants l'irésillonne porte des figues et des pains nourrissants et du miel dans une cotille et l'olive bonne à cuire et une coupe de vin pur pour t'enivrer et t'endormir d'autres veulent pourtant que ces vers aient été fait parce que les héraclides avaient été nourris de cette manière par les athéniens j'ai suivi la tradition la plus commune le navire à trente rames sur lequel Thésée s'était embarqué avec les jeunes enfants et qui le ramena heureusement à Athènes fut conservée par les athéniens jusqu'au temps de Démétrius de Phalaire ils en étaient les pièces de bois à mesure qu'elles vieillissaient et ils les remplaçaient par des pièces neuves solidement enchassées aussi les philosophes dans leur dispute disputées sur la nature des choses qui s'augmentent citent-ils ce navire comme un exemple de doute et soutiennent-ils les uns qu'ils restent le même les autres qu'ils ne restent pas le même ce fut aussi Thésée qui établit la fête des oscophoris en effet on dit qu'il n'avait pas emmené en crête toutes les filles qui étaient tombées cette fois au sort il avait choisi deux jeunes gens de ses amis aux traits délicats comme ceux des jeunes filles mais dont le cœur était plein de courage et de résolution il leur fit prendre souvent des bains chauds et il les fit longtemps vivre à l'ombre ils se frottaient des huiles les plus propres à adoucir la peau à rendre le teint frais et ils se parfumaient les cheveux Thésée les accoutuma à imiter la voix les gestes et la démarche des jeunes filles il leur en donna les habits et il changea si bien leur manière qu'il était impossible de soupçonner leur sexe ainsi déguisé il les mêla parmi les jeunes filles sans que personne ne se douta de rien à son retour ils conduisirent lui et ses deux amis une procession publique revêtue du même costume dont se couvrent aujourd'hui ceux qui portent à cette fête les rameaux chargés de fruits ces rameaux on les porte à l'honneur de Bacchus et d'Ariane en mémoire de ce que raconte la tradition ou plutôt parce que Thésée et ses compagnons arrivèrent à Athènes pendant la récolte des fruits les femmes nommées d'hypnophores qui assistent au sacrifice et prennent part à tout ce qui s'y fait représentent les mères des enfants tombées au sort lesquelles au moment de leur départ leur importèrent toutes sortes de provisions de bouche elles y débitent des fables de même que ces mères avaient fait des contes à leurs enfants pour les consoler et soutenir leur courage c'est à l'historien d'Aimon que nous devons aussi ces détails on consacra une portion de terre où l'on bâtit un temple à Thésée lui-même il ordonna que les familles qui avaient été soumises au tribut feraient les frais du sacrifice et l'épitalide en eurent l'intendance c'est ainsi que Thésée récompensa l'hospitalité qu'il avait reçue de cette famille à la mort d'Egé il conçut une grande et merveilleuse entreprise il s'agissait de réunir en un seul corps de ville tous les habitants de l'Athique et d'en former un seul peuple dans une seule cité dispersés auparavant en plusieurs bourgs il était difficile de les assembler pour délibérer sur les affaires publiques souvent même ils étaient dans un mutuel désaccord et ils se faisaient la guerre les uns aux autres Thésée parcourut lui-même chaque dème et chaque famille pour faire agréer son progrès les simples citoyens et les pauvres l'adoptèrent sans balancer pour déterminer les puissants il leur promit un gouvernement sans roi où le peuple serait souverain lui Thésée ne s'y réserverait que le commandement militaire et la garde des lois chaque citoyen pour tout le reste jouirait des mêmes droits que lui-même il en persuada quelques-uns les autres craignant sa puissance qui était déjà considérable et aussi son audace aimèrent mieux s'y prêter de bonne grâce que de s'y voir reforcer il fit abattre dans chaque bourg les Britannées et les édifices où se tenaient les conseils cassa les magistrats bâtis pour tous un Britanné et une salle de délibération dans le lieu où ils sont encore aujourd'hui donna à la ville et à la citadelle le nom d'Athènes et établit les panathénées faites de tout le peuple athénien il institua aussi le sacrifice appelé Météosie pour le 16ème jour du mois Hécatombéon et qui se célèbre encore de notre temps il abdiqua ensuite à la royauté comme il l'avait promis et il s'occupa de régler les affaires de l'État il commença par les dieux et voici les destinées que l'oracle de Delphes en réponse à ces questions prédites à la ville au Thésée fils d'Égée et de la fille de Pythéus mon père a décidé que bien des villes auraient leur intérêt et leur sort enchaînés à votre ville ne va donc pas livrer ton cœur au ravage des soucis comme l'outre malgré la tourmente tu traverseras les mers longtemps après la Sybille à ce qu'on raconte rendit le même oracle à la ville d'Athènes comme l'outre tu te mouilles mais tu ne saurais enfoncer dans le dessin d'accroître encore davantage la population de la ville il appelait à l'égalité des droits civiques tous ceux qui voulaient y habiter la proclamation peuple venait tous et dit-on celle dont se servit jadis Thésée quand il fit d'Athènes comme le rendez-vous de tous les peuples mais il ne permit point que cette multitude qui accourait de toutes parts pêle-mêle fut pour la république une cause de désordre et de confusion il y institua trois classes différentes de citoyens les nobles les laboureurs les partisans les artisans il donna à la noblesse les fonctions religieuses les magistratures la préparation des lois et l'interprétation des rites sacrés cette classe se trouva ainsi sur un pied d'égalité avec les deux autres les nobles l'emportaient par les honneurs les laboureurs par l'utilité de leur profession et les artisans par le nombre Thésée est le premier suivant Aristote qui est incliné vers le gouvernement de la multitude et qui se soit démis de l'autorité royale et mais Homer semble lui-même témoigner du fait car dans le dénombrement des navires il donna aux seuls Athéniens le nom de peuple Thésée fit frapper une monnaie qui portait l'empreinte d'un bœuf soit à cause du taureau de Marathon ou du général de Minos soit pour inspirer aux citoyens le goût de l'agriculture c'est cette monnaie qui a dit donner naissance à la locution cela vaut cent bœuf cela vaut dix bœuf il unit à l'Athique par un lien solide le territoire de Mégare et il dressa dans l'isme cette fameuse colonne sur laquelle il grava deux vers trimètres inscription qui déterminait les limites des deux pays il y avait sur le côté oriental ce n'est pas ici le Péloponnèse mais Lyonie et sur le côté occidental c'est ici le Péloponnèse non Lyonie il fut le premier qui établit des jeux à l'imitation d'Hercule Hercule avait institué en l'honneur de Jupiter les jeux olympiques Thésée eut l'ambition de faire célébrer par la Grèce des jeux ismiques en l'honneur de Neptune ceux qu'on avait établis au même endroit pour Mélicerte se célébraient la nuit et ils avaient plutôt la forme d'une initiation à des mystères que d'un spectacle et d'une fête publique quelques-uns toutefois prétendent que les jeux ismiques fuirent consacrés à Ciron et que ce fut de la part de Thésée l'expiation du meurtre d'un parent Ciron était selon eux fils de Canétus et d'Iniochée fille de Pythéus d'autres disent Cynice et non pas Ciron c'est pour Cynice et non pour l'autre que Thésée aurait institué les jeux isthmiques quoi qu'il en soit il régla avec les Corinthiens que ceux d'Athènes qui viendraient pour y assister auraient droit sur les premiers bancs à autant de place qu'en pourraient couvrir déployer la voile du vaisseau de la théorie c'est du moins ce qu'ont écrit Elanicus et Andron d'Alicarnas Thésée fit une course sur le pont ce fut selon Pilocorus et quelques autres pour accompagner Hercule à son expédition contre les Amazones et Antiope fut le prêtre de sa valeur mais la plupart des écrivains entre autres Pérécide Elanicus et Hérodore prétendent qu'il y a après Hercule avec sa flotte à lui et qu'il fit l'Amazone prisonnière ce récit est le plus vraisemblable car de tous ceux qui le suivirent dans son expédition aucun autre que lui au rapport de la tradition ne prit qu'aptive une Amazone Billon dit même qu'il l'enleva par surprise les Amazones allant croire naturellement amis des hommes loin de s'enfuir lorsque Thésée aborda sur leur côte lui envoyèrent les présents d'hospitalité il engagea celles qu'il les lui avait apportées à entrer dans son vaisseau et il le mit aussitôt à la voile un certain Ménécrate qui a publié une histoire de Nicée en Bithynie raconte que Thésée lorsqu'il emmenait Antiope fit quelques séjours dans ses parages il avait eu pour compagnon dans son entreprise trois jeunes Athéniens trois frères Enéus Thoas et Soloun ce premier s'est pris d'amour pour Antiope il ne s'était ouvert à personne hormis un seul de ses amis il finit pourtant par se déclarer à Antiope qui rejeta bien loin ses propositions mais d'ailleurs elle se conduisit avec beaucoup de prudence et de douceur et elle ne se plaignit point à Thésée Solon ayant perdu tout espoir se précipita dans un fleuve et s'y noya Thésée apprit alors la cause de ce malheur et la passion du jeune affligé sa douleur lui rappela un oracle de la pitié l'ordre qu'il avait reçu à Delphes de fonder une ville dans une terre étrangère à l'endroit où il aurait éprouvé un vif chagrin et d'y laisser pour gouverneur quelques-uns de ses compagnons il bâtit donc une ville qu'il appela Pythopolis du nom du dieu et il donna au fleuve voisin le nom de Solon en l'honneur du jeune homme il laissa les deux frères de Solon pour gouverner la ville et lui donner des lois et avec eux Hermus un des eupatrides d'Athènes c'est de là que les Pythopolites appellent un certain endroit de leur ville la maison d'Hermès une contraction vicieuse sur la seconde syllabe du mot a fini par leur faire transporter cet honneur du héros à un dieu tel fut le prétexte de la guerre des Amazones cette guerre ne fut évidemment ni chose lésaire ni affaire de femme en effet aurait-elle campé dans Athènes même et livré le combat entre un lieu voisin du Pnyx et du musée si elle ne s'était auparavant rendue maîtresse du pays et si elle ne fût venu intrépidement attaquer la ville du reste qu'elle soit arrivée comme l'a écrit Elanicus en traversant sur la glace le Bosphore cimérien c'est chose difficile à croire mais leur campement presque au milieu d'Athènes est prouvé par les noms même de plusieurs lieux de la ville et par les tombeaux de ceux qui périrent dans le combat des deux côtés l'hésitation fut longue et la lenteur a engagé l'action enfin Thésée aillant sur un oracle sacrifié à la peur commença l'attaque le combat fut donné dans le mois Boédromion le jour où les Athéniens célèbrent encore à présent les Boédromies Clidémus entre dans tous les détails de cette rencontre il écrit que l'aile gauche des Amazones s'étendait jusqu'au lieu appelé aujourd'hui Amazonium et que l'aile droite s'allongeait vers le Pnyx jusqu'à Kirsa l'aile gauche qui occupait le Palladium l'Arlette et le Lycée chassa jusque dans son camp l'aile droite de l'armée ennemie et en fit un grand carnage enfin au quatrième mois les deux parties conclurent un traité avec par l'entremise d'Hippolyte car Clidémus appelle Hippolyte l'Amazone qui vivait avec Thésée et non Antiope d'autres disent qu'elle fut tuée d'un coup de Javelot en combattant du côté de Thésée par une Amazone nommée Molpadia et que c'est sur son corps qu'on a dressé la colonne du temple de la terre olympique dans des événements si anciens ces incertitudes de l'histoire n'ont rien d'étonnant ne raconte-t-on pas aussi que les Amazones blessés furent secrètement envoyés à Calchis par Antiope qu'il y en eut quelques-unes de guéries et que celles qui moururent de leurs blessures y furent enterrées dans le lieu qu'on appelle encore aujourd'hui Amazonium du reste la guerre finit par un traité comme le plus souvent et le nom d'Orchomosion que porte un endroit voisin du temple de Thésée et l'antique sacrifice qu'on fait tous les ans aux Amazones avant les fêtes théséennes les Mégariens montrent aussi chez eux un tombeau d'Amazone sur le chemin qui va de la place publique au Rous c'est un édifice en forme de losange on dit encore qu'il en mourut plusieurs à Quéronée et qu'elles furent ensevelies sur les bords du petit ruisseau qui anciennement s'appelait à ce qu'on croit Thermodon et qu'on nomme aujourd'hui Émon j'ai parlé d'elle dans la vie de Demosthène il paraît que ce ne fut pas sans avoir à lutter que les Amazones traversèrent la Thessalie car on montre encore plusieurs de leurs tombeaux près de Scotusé et des rochers cynocéphales voici ce qui vaut la peine d'être noté au sujet des Amazones l'auteur de la Théséide a écrit il est vrai qu'Antiope suscita l'attaque des Amazones contre Tégé pour se venger avec leur secours de ce qu'il allait épouser Phèdre et qu'elles furent exterminées par Hercule mais ce récit a trop évidemment l'air d'une fable inventée à plaisir Thésée n'épousa Phèdre qu'après la mort d'Antiope dont il avait un fils nommé Hippolyte ou selon Pindar Démophon quant au malheur qu'il éprouva l'occasion de son fils et de Phèdre comme les historiens sont d'accord sur ce point avec les poètes tragiques on doit admettre que les choses se sont passées comme ceux-ci les racontent unanimement il est question encore d'autres mariages de Thésée qu'on n'a jamais représentés sur la scène et qui n'ont eu pourtant ni de commencement honnête ni de fin heureuse il enleva une trésénienne nommée Anaxo et après avoir tué Sinis et Ciron il fit violence à leur fille il épousa Péribé puis aussi Pérébé puis Iopé fille d'Iphiclès on reproche à son amour pour Aiglé fille de Panopéus de lui avoir fait abandonner Ariane comme je l'ai dit plus haut avec autant de lâcheté que d'ingratitude enfin enfin l'enlèvement d'Hélène qui remplit de guerre toute l'Athique fut comme je le raconterai plus tard la cause de son exil et de sa mort tandis que les héros de ce temps se signalaient par mille beaux faits d'armes Thésée ne prit part suivant l'opinion d'Hérodorque au combat des Lapides contre les Centaures d'autres au contraire disent qu'il accompagna Jason en Colchide qu'il défia avec Méléagre le sanglier de Calidon et que c'est de là qu'est venu le proverbe non sans thésée pour lui ajoute-t-il il sut accomplir seul et sans secours plusieurs entreprises glorieuses et l'on disait de lui c'est un autre Hercule ce fut lui qui aida à Draste à recouvrer les corps de ceux qui avaient péri sous les murs de Thèbes non pas comme le dit Euripide dans sa tragédie en gagnant une bataille sur les Thébains mais en leur persuadant de faire une trêve telle est du moins la tradition la plus accréditée puis le chorus prétend que ce fut là la première trêve qu'on eut faite pour retirer les morts après la bataille mais il est écrit dans les histoires d'Hercule qu'Hercule fut le premier qui rendit les morts à ses ennemis on montre à Euleterre les tombeaux des soldats d'Adraste ceux des chefs sont à Elegis autre faveur qu'Adraste obtint encore de Thésée la tradition de Répide dans les suppliantes a pour contrepoids le témoignage des chiens dans les Héleusiniens où étaient élus et même rapporte ce que je viens de dire voici quelle fut l'occasion de l'amitié qu'il contracta avec Péritohus la force et le courage de Thésée étaient devenus célèbres Péritohus voulut s'assurer de ce qui en était et se mesurer avec lui il enleva de Marathon un troupeau de boeuf qui lui appartenait et instruit que Thésée en arme courait après lui il ne prit point la fuite il fit volte-face et l'attendit de pied ferme mais à peine se furent ils vus que frappés réciproquement de leur beauté et de la fierté de leur contenance ils ne pensèrent plus à se battre Péritohus tendit le premier la main à Thésée et lui dit d'estimer le dommage que lui avait causé l'enlèvement des boeufs se déclarent prêt à en passer par toutes ses conditions Thésée le tain quitte de toute amende le pria d'être son ami et son compagnon d'arme et ils se jurèrent un attachement inviolable quelques temps après Péritohus qui épousa Deidami invita Thésée à venir pour visiter le pays et pour faire connaissance avec les lapides il avait aussi convié les centaures au festin ceux-ci y perdirent toutes retenues et ils portèrent dans l'ivresse la main sur les femmes les lapides en tirèrent vengeance ils se jetèrent sur les centaures tuèrent les uns sur place vainquirent les autres en bataille et finirent avec le secours de Thésée par les chassés du pays Hérodore raconte le fait autrement il dit que lorsque Thésée alla au secours des lapides la guerre était déjà commencée que ce fut alors qu'il connut pour la première fois Hercule de vue ayant profité du voisinage pour l'aller voir à Trachine où il se reposait de ses courses et de ses travaux là il se serait donné réciproquement les plus grands témoignages d'estime et d'amitié il vaut mieux s'en rapporter néanmoins à ceux qui disent qu'il s'était déjà vu plusieurs fois et que c'est à la faveur de Thésée qu'Hercule avait dû son initiation au mystère et avant l'initiation la purification dont il avait besoin pour les fautes qu'il avait involontairement commises Thésée suivant Hélanicus avait déjà cinquante ans lorsqu'il enleva Hélène qui n'était pas encore nubile aussi quelques-uns pour le disculper d'un si grand crime disent-ils que ce ne fut pas lui-même qui l'enleva mais qu'Ida élancé ses ravisseurs la mit en dépôt entre ses mains et qu'il refusa de la rendre aux réclamations des dits obscurs il y a plus on a soutenu que ce fut un dard lui-même qui la lui confia parce qu'il craignait Enasphorus fils d'Hippocon lequel eut fini par la ravire de force tout enfant qu'elle fut encore mais le récit le plus vraisemblable et qu'appuie le plus grand nombre de témoignages c'est que Thésée et Pyritous étant allés ensemble à Sparte enlevèrent Hélène pendant qu'elles dansaient dans le temple de Diane Hortilla et prirent aussitôt la fuite ceux qu'on en voyait courir après eux ne les poursuivirent que jusqu'à Thésée les ravisseurs se voyant en sûreté et ayant traversé le Péloponnèse convainrent de tirer Hélène au sort à condition que celui dont elle serait devenue la femme aiderait son compagnon à chercher un autre hymen elle échut en partage à Thésée la jeune fille n'était point nubile encore Thésée l'amena à Apide et il mit auprès d'elle sa mère Etra il les confia au soin d'Apidnus qui était son ami en lui recommandant une exacte surveillance et le secret ensuite fidèle à son engagement envers Pyritous il l'accompagna en Épire pour enlever la fille d'Aidoneus roi des Molosses Aidoneus avait donné à sa femme le nom de Proserpine et sa fille celui de Corée et à son chien celui de Cerber il faisait combattre contre ce chien ceux qui recherchaient sa fille en mariage avec promesse de l'accorder à celui qui triompherait de l'animal mais averti que Pyritous venait pour l'enlever et non pour la demander en mariage il s'assura de la personne des ravisseurs fit dévorer sur le champ Pyritous par Cerber et retint Thésée prisonnier cependant Ménesté fils de Pétéus et petit fils d'Ornéus fils d'Erecté le premier dit-on d'entre les hommes qui ait affecté la popularité et qui se soit mis à essayer sur la multitude l'effet des discours flatteurs soulever les citoyens les plus considérables et les animer contre Thésée depuis longtemps du reste Thésée les avait mécontentés en ôtant au noble l'empire qu'ils exerçaient chacun dans leur dème et en les renfermant dans une seule ville Thésée les avait rendus pensaient-ils ces sujets et plutôt ces esclaves Ménesté agitait aussi la multitude en lui reprochant de s'être laissé séduire par un fantôme de liberté tandis qu'on dépouillait en réalité les citoyens de leur patrie et de leur sanctuaire et de souffrir devant ses yeux à la place de plusieurs rois pleins de bonté et ses chefs légitimes le despotisme d'un étranger et d'un intrus mais rien ne favorisa mieux ses projets et ses intrigues que la guerre des Tindarides qui entrèrent en armes dans l'Athique appelée suivant quelques auteurs par Ménesté lui-même ils ne commirent d'abord aucune hostilité et ils demandèrent seulement qu'on leur rendit leur soeur ceux d'Athènes répondirent qu'ils ne l'avaient pas et qu'ils ignoraient même où elle était alors les Tindarides se disposèrent à l'attaque mais Académus qui avait découvert on ne sait comment le secret leur donna à vie qu'Hélène était cachée dans Apphide en reconnaissance de ce bienfait les Tindarides le comblèrent d'honneur pendant sa vie et les lacets démoniens qui firent plus tard de si fréquentes incursions dans l'Athique et qui mirent si souvent tout le pays au pillage respectèrent toujours l'Académie en mémoire d'Académus mais Disséarque raconte qu'il y avait dans l'armée des Tindarides deux Arcadiens Echédémus et Marathus que le premier donna le nom d'Echédémie à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Académie et que le bourg de Marathon prit son nom de Marathus qui s'était volontairement offert sur la demande d'un oracle pour être sacrifié à la tête de l'armée les Tindarides marchèrent droit à Afid y gagnèrent la bataille et prirent la ville d'Assaut on dit que c'est là que périt Alicus fils de Siron qui combattait pour les Dioscures et que l'endroit du territoire de Mégare où son corps fut enterré s'appelle encore de son nom Alicus Ereas écrit qu'Alicus périt dans Afid de la main de Thésée lui-même et il allègue pour preuve sévère où il est dit qu'Alicus dans Afid aux vastes campagnes combattant pour reconquérir la belle Hélène Thésée le tua toutefois il n'est pas vraisemblable que si Thésée eût été présent sa mère fut tombée ainsi qu'Aphid aux mains des ennemis Afid ne prise ceux d'Athènes tremblaient pour eux mais Nesté persuada au peuple d'ouvrir les portes aux Tindarides et de les recevoir comme amis ils ne faisaient la guerre à l'entendre que contre Thésée qui avait été le premier agresseur ils étaient les bienfaiteurs les sauveurs des autres citoyens leur conduite justifia son témoignage tous maîtres absolus qu'ils se voyaient ils ne demandèrent qu'à être initiés au mystère à titre de parents des Athéniens au même degré qu'Hercule Afidnus les adopta pour fils comme Pilius avait adopté Hercule et ils reçurent les honneurs divins sous le nom d'Anas qui leur fut donné soit parce qu'ils avaient accordé la paix à la ville soit pour avoir mis le plus grand soin à empêcher que les Athéniens ne reçussent aucun dommage bien qu'une si nombreuse armée séjournât au milieu d'eux ce terme désigne ceux qui prennent soin les protecteurs et c'est pour cela probablement qu'on donne au roi le nom d'Anacte d'autres veulent qu'on ait appelé Anas les Tintarides à cause de l'apparition de leurs étoiles dans le ciel et ils dérivent ce nom des mots dont se sert la langue hattique pour marquer ce qui est en haut on dit Kétra mère de Thésée fut prise dans Afidn et emmenée captive à l'Acédémone d'où elle suivit Hélène à Troyes et on s'appuie de ce vers d'Homère Etra fille de Pythéus et Climène aux grands yeux d'autres rejettent ce vers comme supposé aussi bien que la fable de Midnitus qui serait née des amours clandestines de Démophon et de Laodice et qu'Etra aurait élevé dans Ilion Hystère dans son treizième livre des Attiques fait au sujet d'Etra un autre récit et bien différent il rapporte d'après quelques auteurs qu'Alexandre ou Paris ayant été vaincu dans un combat par Achille et Patrocle en Thessalie près du fleuve Spercius Hector s'empara de la ville de Drazen la livra au pillage et amena Edra qu'on y avait laissé mais ce récit est par trop invraisemblable à Edoneus le mollusse reçut un jour chez lui Hercule et comme il lui eut compté par hasard que Thésée et Péritoïus étaient venus et dans quel dessin et la punition qu'il en avait tiré Hercule affligé de la mort honteuse de l'un et inquiet du danger que l'autre courait de la vie mais voyant qu'il serait inutile de se plaindre du traitement fait à Péritoïus demanda comme grâce la remise de Thésée entre ses mains Aïdonus lui octroia sa demande Thésée délivrée et retourna à Athènes où ses amis n'étaient pas encore entièrement vaincus en arrivant son premier soin fut de consacrer à Hercule les temples que les Athéniens lui avaient dédiés à lui-même il changea leur nom de Théséïa en celui d'Héracléia ne s'en réservant que quatre pour lui selon Pilocorus il prétendit dès les premiers jours gouverner comme auparavant et reprendre l'administration des affaires mais il se vit entravé par des séditions et des troubles civils et il se convainquit bientôt que ses ennemis d'autrefois avaient ajouté à la haine qu'il lui portait le mépris de sa faiblesse que le peuple presque tout entier corrompu au lieu d'obéir en silence voulait être flatté il essaya de le réduire par la force mais les démagogues et les faxieux rendirent ses efforts inutiles désespérant de rétablir son autorité il envoya secrètement ses enfants en E.B. auprès d'E.F. nord fils de Calcodon pour lui après avoir prononcé à Gargetus des imprécations contre les Athéniens dans un lieu qui porte encore aujourd'hui le nom d'Arathérion il s'embarqua pour Syros il pensait y avoir des amis et il possédait dans l'île quelques domaines paternels Lychomède était alors roi des Syriens Thésée alla le trouver et le pria de lui rendre ses terres disant que son attention était de faire son séjour dans l'île mais il lui demanda suivant d'autres du secours contre les Athéniens Lychomède soit pour la crainte que lui inspirait la renommée d'un tel homme soit dans le but de complaire à Ménesté conduisit Thésée sur les montagnes de l'île soit disant pour lui montrer de là ses terres et le précipita du haut des rochers Thésée périt dans la chute quelques-uns disent qu'il tomba en faisant un faux pas comme il se promenait après souper selon son usage personne dans le temps même ne t'incompte de sa mort Ménesté régna paisiblement dans Athènes et les fils de Thésée vécurent en simple particulier chez Éléphénor qu'ils suivirent au siège de Troie mais Ménesté mourut à ce siège ils retournèrent donc à Athènes et ils rentrèrent en possession de la royauté plusieurs siècles après les Athéniens honorèrent Thésée comme un héros ils en avaient plus d'un motif mais ce qui les détermina c'est qu'à Marathon plusieurs soldats pendant la mêlée crurent voir apparaître Thésée en arme à la tête des troupes et combattant contre les barbares après les guerres médiques Phédon étant archonte la pitié ordonna aux Athéniens qu'il avait consulté de recueillir les ossements de Thésée de leur donner une sépulture honorable et de les garder avec soin mais il n'était pas facile de recouvrer ni même de reconnaître le tombeau à cause de la férocité des dolopes habitant de l'île qui n'avait aucun commerce avec les autres peuples cependant Simon s'étant rendu maître de Syros comme je l'ai écrit dans sa vie s'occupait activement de cette recherche lorsqu'il aperçut dit-on un aigle qui frappait à coups de bec sur une sorte de tertre et qui y fouillait avec ses serres Simon saisit tout d'un coup d'une inspiration divine fit creuser en cet endroit et l'on y trouva la bière d'un homme de grande taille et à côté un fer de pique et une épée Simon fit charger ses restes sur sa tri-rême les Athéniens ravis de joie les accueillirent avec des processions et des sacrifices on eut dit que Thésée lui-même revenait dans la ville ils les placèrent au centre d'Athènes près de l'endroit où est maintenant le gymnase c'est un lieu d'asile aux esclaves et à tous les citoyens faibles qui craignent et l'oppression des puissants en effet Thésée pendant sa vie avait été le protecteur des opprimés et recevait avec humanité les prières de ceux qui venaient implorer son secours les Athéniens célèbrent en son honneur un sacrifice solennel le 8 du mois Pian et Psyon jour où il était revenu de Crète avec les autres jeunes gens on l'honore aussi le 8 de chaque mois soit parce qu'il arriva pour la première fois de Trézène à Athènes le 8 du mois Hécatombéon comme l'a écrit Diodore le Périéguette ou qu'il crusse que ce nombre lui convenait mieux que tous les autres parce qu'il passait pour fils de Neptune et qu'on fait des sacrifices à ce Dieu le 8 de chaque mois la raison c'est que le nombre 8 étant le premier cube formé du premier nombre père et le double du premier carré représente naturellement la puissance ferme et immuable de Neptune ce Dieu que nous surnommons Asphalius et Géocus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada